Dans l'actualité, ce soit Zoom sur les comités d'autodéfense. Ce sont des comités érigés par les communautés, elles-mêmes pour barrer la route aux délinquants. Problème, ces comités n'ont aucune base légale et les dérives ne manquent pas. Constat à Kogweogo dans le Kouritinga avec Paul-David Bambara et N'yarkiteida. Quatre individus armés sont mis ici aux arrêts, non pas par la police nationale, ni par la gendarmerie. Ils seraient des coupés de route, appréhendés et arrêtés à Tougouri, dans la province de Nanmantenga, par les Kogweogo, entendés par là les comités d'autodéfense. De Tougouri, ils sont débarqués à Kodemende, c'est à une soixantaine de kilomètres de Koupeela. Sur toute la ligne, les comités d'autodéfense sont bien en place. Dès qu'on entend près de Bandil, le téléphone là, dès qu'on appelle un des mamans de Kogweogo là, tout le monde est au courant, sable ça. L'affaire de Kogweogo est puissant. C'est nous-mêmes, ce sont nos enfants, qui sont des voleurs. C'est nous qui les cachons avant. Pour l'association Kogweogo, c'est pour lutter contre les voleurs et accompagner la sécurité dans les villages ruraux. Travailler aussi à prêter main forte au service de sécurité, certes, mais pourquoi ne remettent-ils pas les présumés délinquants à ces forces légales ? N'enquêtez, c'est pour moi. Si par exemple, on le donne là-bas, il est mieux. On a attrapé trois personnes à les donner et à les reficher. Un voleur qui dépouillait un chèvre dans la sambre. Son sambre n'est pas abattoir. À l'aide de donner, il est en d'armes-lui. Une semaine après, il est dehors. Car cela ne tienne, les comités mis en place par les communautés et qui agissent au nom d'elles, le fonds, sans aucune base légale, regrettent cependant l'autorité. Il y a un travail de couverture sécuritaire de la province que ces organismes sont en train de faire. Et cette couverture-là peut être une bonne chose, puisque ça couvre plusieurs parties du territoire de la province. Mais le contenu du travail pose problème. Parce que là-bas, ces organisations existent sur une base illégale. Parti d'un simple noyau dans le Zounouéogo en 2010, les Coglouéogo ont gagné progressivement du terrain. Ainsi, du Zounouéogo au Namentenga, en passant par le Bazega, le Ganjougou, le Kouritenga et le Sanmantenga, ils ont occupé aujourd'hui l'espace et leur mode de fonctionnement se fait populaire. Quand tu fais un voleur, tu as reconnu ton voleur, c'est toi que tu as payé. Si vous voulez un neuf, c'est un poulet. Leuf, vous voulez un neuf, c'est quinze mille. Vous voulez un poulet, c'est cinquante-cinq mille. Cinquante-cinq mille, c'est quoi on l'a pour t'attacher ? Le sèvre, c'est cinquante-cinq. Trois-cinq mille francs également pour un bœuf volé accompagné de services corporels, comme ce fut le cas en novembre dernier, où Paul Zongranand de Nakalgo, dans la commune de Koupella, a été séquestré, accompagné de services à Jungou, à quelques encablis des Orgos. Il n'est certes pas décédé, mais voici ce qui est devenu son dos. Les Kogluwego sont utiles, mais à condition qu'ils suivent les voies légales, selon les autorités. L'effort de sécurité travaille en nettoyant, en collaboration avec les populations. Et ces groupes sont issus des populations. Ça veut dire que ces groupes peuvent faire un bon travail en aidant la police de la chambre de Marie, en leur fournissant des informations. Pour les communautés, les Kogluwego abattent un bon boulot, nous raconte cet homme, victime des braquages, car selon lui, ils ont permis de limiter les vols et braquages dans la zone. En attendant de trouver un juste millier, soit pour encadrer les Kogluwego, soit pour plus de collaboration avec les services de sécurité, ces quatre individus seront soumis au tribunal populaire des comités d'autodéfense. – Sous-titrage FR 2021